je vais faire des pauses il y a une raf je chante voilà bonjour tout le monde bonjour les amis nous sommes mercredi 15 août fête de l'ascension jour férié et nous avons donc quitté la grange de Durban sur Arise nous étions hébergés par Serge pour faire du stop on était montés assez rapidement je trouve avec Sophie professeure de biologie et écologie elle nous a amenés jusqu'au marché du mas d'asile j'ai retrouvé des personnes avec qui j'étais hébergée il y a une dizaine de jours jusqu'à 15 jours dans la ferme et nous avons ensuite été pris en stop à partir de du mas d'asile par un infirmier Olivier il nous a amenés jusqu'au Carlabail où nous sommes là et vous voyez donc ce beau lac du Carlabail qui fait à mon avis un ou deux kilomètres je sais pas et en tout cas nous avons visité au-dessus de nous derrière nous ça grimpe très 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 fort le car là-bas il y a toute sa pléthore d'artistes en tout genre plein d'expos plein de visites à faire derrière un genre détendu sympa voilà nous sommes sous le sol pluré parce qu'il fait très chaud à nouveau hier après un petit rafraîchissement que nous avons apprécié hier et ce soir le roulé nous ne savons pas où nous dormirons et pas plus inquiets que ça voilà c'est un quart en demi voilà comme on a l'intention de rester là on ne va pas refaire de stop donc pas beaucoup de rencontres donc peut-être peu de moyens de sauf voilà on va repartir vers le car là-bas et derrière après on va rapprocher ceux-là pour repérer les endroits ainsi toutefois on a besoin de dormir au pied d'un arbre là-bas on a le fond l'autre côté le bord en tout cas on n'a rien pas de pompe pas de matelas rien du moment qui ne pleut pas et du coup oui on a disait aussi qu'on ne voulait plus s'appeler nu et culotté mais qu'on allait dire en tout cas c'est moi qui prends la parole c'est j'oser pour oser être libre parce que par culotté ça veut dire qu'on allait en repousser en plus les gens dans leur retranchement que c'est être beaucoup plus que ce qu'on fait là alors c'est pas adapté c'est possible alors voilà on continue à porter notre nez rouge et évidemment on continue d'avoir la cote avec ça et tout le monde nous pose toujours la question pourquoi mais je peux vous dire qu'à chaque fois les visages s'illuminent mes sourires viennent sur les lèvres aussi bien des grands que des petits des enfants aussitôt il y en a même qui dit alors évidemment on va volontiers faire chacun hier il y a une dame espagnole qui s'appelait Geneviève qui a voulu à tout prix nous prendre en photo sur le pont de Saint-Giron des espagnols des espagnols aussi qui étaient à une table de quatre jeunes qui ont voulu qu'on leur explique pourquoi ça consistait et nous partager à un moment avec nous voilà alors on est au troisième jour mais c'était demandant parce que ça paraît toujours plus long on ne sait jamais de quoi ça va être fait la seconde qui suit alors tu vas ajouter autre chose à cette beauté une beauté de la nature non parce que c'est vrai que Carleville c'est la première fois que je viens je trouve ça un paysage 360 disons 360 degrés degrés bien sûr les Pyrénées au sud l'Ariège la Haute-Garonne vers le nord des collines verdoyantes un lac voilà inutile de vous dire qu'il y a beaucoup beaucoup de touristes et aussi on peut parler de la maison natale de Pierre Bal le Bel on dit Bel B-A-Y-L et c'était quelqu'un qui était très très dans le bienveillant dans l'accueil inconditionnel dans le respect d'autrui donc je pense que c'est pour ça que tout ce monde très créatif est venu ici c'était voilà tout est possible tout est ouvert c'était un précurseur il est né en 1647 je crois que je suis dans le genre là j'ai vu sa maison natale tout à l'heure voilà et je pense que les gens sont très cool très avenant c'est très sympathique d'être là détendu la vie est toujours aussi belle la nature est aussi prête voilà on vous dit à plus tard pour la suite des événements on ne sait encore pas de quoi ce sera fait mais mystère on ne sait pas C'est parti.